... Plus de 20 millions de malades, plus de 2 millions de maladurés enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. Quelle prise en charge de ces insuffisants Renault ? La question est au centre des échanges au premier congrès de la Société Ivoirienne de Néphrologie. C'est ce que se passe à Grand-Bassam. Gasquillage et pénurie d'eau à Abidjan. La pratique fait perdre au moins 3 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de la situation qui prévaut en ce moment à Kiev en Ukraine. Situation chaotique qui suscite une réunion extraordinaire des diplomates européens. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue. Dans ce journal-là, je vous le disais en titre, plus de 2 millions de malades du Rhin enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire, entre 400 et 500 hospitalisés, alors que la prise en charge reste un défi à relever. Quelles sont les avancées réalisées en matière de traitement de l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire ? La question est au cœur des échanges à Grand-Bassam, ce à l'occasion du premier congrès de la Société ivoirienne de néphrologie. L'événement, ouvert hier, s'étend sur trois jours. Nous en parlerons donc dans nos éditions prochaines. Mais avant la question de l'accès à l'eau potable, la Côte d'Ivoire dispose certes d'une quantité importante d'eau potable, soit plus de 80 milliards de mètres cubes. Force est cependant de reconnaître que l'accès à ce liquide précieux reste difficile pour nombre de personnes. Entre autres raisons, le gaspillage dans les administrations et autres foyers, nous dit Grasse Kando. L'eau, source de vie, disponible en petite quantité dans certains pays, surtout ceux du Sahel, et en grande quantité dans d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Le pays dispose de plus de 80 milliards de mètres cubes d'eau, entraînant ainsi la disponibilité de l'eau potable à profusion. La construction d'infrastructures modernes pour l'acquisition de l'eau potable depuis des années permet à la majorité de la population ivoirienne d'avoir accès à l'eau potable en quantité suffisante sans la moindre difficulté. Cette facilité d'accès à l'eau potable conduit au gaspillage. Un endroit public, parce qu'ils n'achètent pas l'eau, donc ils laissent l'eau abondamment. Ça ne nous laisse rien, parce qu'ils disent que c'est l'État qui paye. Ceux qui gaspillent l'eau, c'est de la méchanceté humaine, puisque l'homme a besoin de ça pour vivre. Selon des experts, les factures de gaspillage de l'eau potable s'élèvent à 3,5 milliards de francs CFA par an. Pour certains citoyens, l'utilisation de l'eau doit être mieux contrôlée. Il faut que, dans l'administration, chaque direction régionale ou centrale adresse une ordre de service pour dire que vous avez tel quota à consommer. Au-delà de ce quota, c'est vous-même qui payez. Sinon, l'eau sera utilisée de façon abusive. Pendant que ce précieux liquide est gaspillé, dans ce quartier de la commune de Yopougon, il est une denrée rare. Les habitants du quartier Banco 2 de Yopougon sont confrontés à des difficultés d'accès à l'eau potable depuis quelques mois. Depuis le mois de novembre, nous avons des problèmes de l'eau ici. Nous n'avons même pas une goutte dans la journée, nous n'avons rien. Il n'y a pas d'eau même qui vient. Il y a d'autres côtés où il y a l'eau. Chez moi, ça ne vient pas. Ça fait cinq mois au dur. On va payer de l'eau au marché de Ouassakara. Nous, nous utilisons 10 bidons par jour. Ça fait 1 500 francs par jour. Dans le mois, ça fait 45 000. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tient à Abidjan du 17 au 20 février est le lieu d'échanger sur les questions des gaspillages et des pénuries d'eau. en vue de proposer des solutions pour la gestion durable de l'eau. En fonction dans les départements, la fonction achat a pour objectif d'acquérir des biens et des services nécessaires au fonctionnement d'une entreprise, services donc d'une importance capitale. On en parle avec Guy, Roger, Nguesson et Christelle Menin. Approvisionner l'entreprise de biens et services nécessaires à sa bonne marche, voilà entre autres le rôle du responsable achat. La fonction est peu valorisée selon certains experts. Pourtant, elle représente 40 à 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Le service ou le département achat s'avère être un secteur stratégique. Il a besoin d'un management de qualité. Comment améliorer la rentabilité de l'entreprise par la réduction des coûts liés à ses achats ? C'est tout l'intérêt de cette conférence prononcée à l'attention des responsables achats. Nous avons décrit les enjeux de cette fonction qui est aujourd'hui tout à fait stratégique de par sa contribution sur les résultats de l'entreprise, sur son impact opérationnel. Choisir des fournisseurs, c'est faire des choix, prendre des risques. Tout ça se cadre. Et nous avons vu les différentes méthodes qui existent aujourd'hui. Et évidemment, nous avons vu pendant une heure les leviers qui sont à disposition des acheteurs. L'achat intervient à tous les niveaux, que ce soit au niveau BDP, c'est-à-dire construction, que ce soit au niveau des logistiques, que ce soit au niveau des équipementiers. Donc c'est très important. L'initiative de cette conférence est le fait de l'Association des acheteurs et dirigeants achats et logistiques de Côte d'Ivoire, Adalcy. Elle ambitionne de révolutionner ce domaine. Notre objectif, c'est de vraiment former des acheteurs qui auront tous les outils, les méthodologies, mais aussi le professionnalisme afin de se mettre au service de la performance financière dans nos entreprises. Information, formation et échange sont autant de moyens que l'Adalcy met à la disposition des acheteurs et responsables achats et logistiques. Et on reste avec Christelle Munan pour parler de ce concours, pour faire donc la promotion du chocolat à base de cacao ivoirien. En compétition, neuf équipes de pâtissiers et artisans chocolatiers, le vainqueur de cette première édition, Koulibaly, la CENI. Le chocolat a l'honneur à ce concours national de pâtisserie. Le choix de cet aliment n'est pas fortuit, la Côte d'Ivoire en est le premier producteur mondial. Pour départager les neuf équipes en compétition, trois épreuves, le dessert, l'entremet et la pièce artistique. Cinq heures d'épreuves de dextérité et de créativité, au bout desquelles les pâtissiers ont soumis leurs œuvres au jury. Dans le public, Jean-Louis Billon, ministre du Commerce et de l'Artisanat, qui a salué l'initiative de promotion du savoir-faire ivoirien et de valorisation de son cacao. Vainqueur de ce concours parrainé par la directrice générale du Conseil Café Cacao, Koulibaly Lassény, il obtient également le prix spécial pièce artistique au chocolat. Je suis heureux d'avoir réussi à organiser ce concours test de présélection nationale. Parce que le but était de recomposer, de reconstituer une nouvelle équipe, une autre équipe, avec d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de travailler pour les échéances futures. Et le prochain challenge de la sélection nationale, le championnat d'Afrique de chocolat-pâtisserie, prévu à Abidjan du 27 au 30 mai 2014. Ce centre de couture d'Agiamé Village n'avait que deux machines. Aujourd'hui, il en a 15. L'initiative est des dames Antoinette Akou, natives du village. En posant ce geste, elle veut ainsi lutter contre la pauvreté. J'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes ici. Beaucoup ont fait la couture et n'ont pas à s'installer. Elles ont besoin de ces machines pour pouvoir travailler aussi, avoir un peu de sous. Pour moi, j'attends la réussite même de ces femmes. La chefferie et les bénéficiaires saluent cette action et promettent d'en faire bon usage. Je pense que c'est une très bonne initiative. Nous l'encouragons et la félicitons. Ces bénéficiaires, je pense qu'il leur appartient d'en faire bon usage de ce qu'elles viennent de recevoir, de pouvoir, elles aussi, aider les autres à se former afin de pouvoir aussi s'insérer dans la vie économique. Sentiment de joie, vraiment. Nous sommes tellement contentes d'avoir reçu ce don des mains d'une de nos soeurs. Nous allons pouvoir aider les gens qui n'ont pas de moyens d'aller à la couture, d'aller payer les écoles chères, de venir, il y a une opportunité, elles peuvent apprendre. Les femmes à Tchandagame Village souhaitent que ce don fait par Dame Antoinette Akou fasse sa tâche d'huile. Leur vœu serait de voir d'autres bienfaiteurs lui emboîter le pain. Hors de chez nous, le Nigeria toujours en proie à la violence. Une centaine de morts enregistrées le week-end dernier, ceux après le raid mené par la secte Boko Haram. Ces survivants du village d'Isgué dans l'état de Borno sont soignés à l'hôpital de Maïdougouri. Ils sont les rescapés du raid mené samedi par les islamistes du groupe Boko Haram contre ce village à majorité chrétienne et qui s'est soldé par une centaine de morts. Boko Haram dit combattre pour l'instauration d'un état islamiste dans le nord du Nigeria où l'armée tente de les contenir avec difficulté. Le Cameroun est marqué en actualité par la libération du professeur Titus Michel. Après avoir été détenu pendant plusieurs années, depuis 1997, il a été libéré à la faveur de la célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Le décret a été pris mardi à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Par ce texte, le président Paul Billard accorde une remise totale de la peine restant à purger aux personnes condamnées pour détournement de deniers publics et qui ont déjà passé plus de dix ans en prison. Ancien proche du chef de l'état camerounais, le professeur Titus Edzoua croupit depuis 1997 dans une cellule du secrétariat d'état à la Défense. Cet ex-secrétaire général de la présidence avait été condamné pour le détournement d'un milliard de francs CFA, un peu plus d'un million et demi d'euros. Ce juriste camerounais est l'auteur d'un livre consacré à cette affaire. Il a rencontré le professeur Edzoua vendredi dans sa cellule. Je l'ai rencontré toujours très serein, toujours très très serein, convaincu de ce qu'au bout du compte, quel que soit le temps, il sortirait. Ça s'attendait-il à cette mesure du chef de l'état camerounais ? Depuis son entrée, son incarcération, depuis 17 ans aujourd'hui, il a toujours pensé qu'il sortirait. Thierry Michel Atangana, condamné dans la même affaire que son ancien mentor Titus Edzoua, bénéficie lui aussi de la grâce présidentielle. Cela fait 17 ans que ce français d'origine camerounaise est derrière les barreaux. A Yaoundé, ses proches saluent l'annonce de sa libération prochaine. C'est une joie immense, 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 qu'il nous a mis, vraiment, pour la liberté de notre frère, parce que ça fait beaucoup d'années, 17 ans qu'il a été privé de sa liberté. Vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Dans la famille, vraiment, c'est terrible. Nous savons quoi faire. Nous sommes vraiment émus. Tous les journaux parus ce mercredi au Cameroun consacrent leur une à la remise de peine accordée au duo Titus Edzoua, Thierry Michel Atangana. Leur remise effective en liberté pourrait intervenir dans les tout prochains jours. A cet effet, des démarches ont été entreprises auprès du ministre camerounais de la Justice. En bref, faible mobilisation autour du scrutin qui se déroule en ce moment en Libye. Il s'agit de l'élection des membres chargés de rédiger une constitution dans le pays. Seul un tiers de l'électorat participe donc à ce scrutin. Un scrutin censé sortir le pays de l'anarchie. Deux ans et demi après la chute de Kadhafi. Il est noté également que l'insécurité et le nombre grand, le nombre élevé d'exilés dans le pays font partie des raisons de cette faible mobilisation. Un mort de plus au Liban. Un responsable militaire au parti arabe a été tué par balle ce matin. L'assassinat intervient au lendemain du double attentat. Dier, attentat qui a fait au moins 6 morts et une centaine de blessés. Regardez. Un double attentat suicide mercredi à Beyrouth a fait 4 morts et 70 blessés. Deux kamikazes, l'un circulant à moto et l'autre en voiture, ont visé le centre culturel iranien situé dans le quartier sud de la capitale libanaise. L'attentat a été revendiqué par les brigades Abdullah Azam, un groupe lié à Al-Qaïda et aux activistes sunnites. Ce centre culturel iranien situé dans un des fièvres du Hezbollah, la mini-shiite libanaise engagée aux côtés de Bachar el-Assad dans la guerre civile en Syrie. Et puis l'Ukraine toujours dans la tourmente. La tension ne baisse pas à Kiev. On enregistre une vingtaine de morts dans les violences de ces dernières heures. Le pouvoir et l'opposition se rejettent la responsabilité. La diplomatie internationale tente de trouver une solution à cette crise. Une réunion extraordinaire est prévue pour cet après-midi à Bruxelles. L'Ukraine s'enfonce dans la violence. Lorsque le jour se lève, mercredi, la place de l'indépendance à Kiev n'est plus qu'un champ de bataille. Dans les réduits qu'ils contrôlent encore, les opposants ont érigé un mur de flamme. Ultime rempart contre les forces spéciales. 18h la veille, les policiers anti-émeutes donnent l'assaut contre le camp de manifestants, devenu l'épicentre de la contestation. Mais ils se heurtent à une résistance farouche. Pour les opposants du président Yanukovitch, pas question de reculer. Notre rôle, c'est de défendre la place contre cet assaut, contre les hommes armés et les blindés. Les gens n'ont pas peur et ne partiront pas. Bilan de la nuit, au moins 25 morts, dont 9 policiers et des centaines de blessés. De part et d'autre, on s'accuse de tir à balles réelles. Après trois mois de contestation pro-européenne, le président Yanukovitch a donc choisi de durcir le ton, accusant même les leaders de l'opposition de tentatives de coups d'État. Je leur demande de changer de comportement. Mais les violences menacent de s'étendre au reste de l'Ukraine. À Lviv, les protestataires se sont emparés de plusieurs bâtiments officiels, dont le quartier général de la police. Cette situation inquiète bien au-delà des frontières. La Russie estime que l'Ukraine se trouve au bord de la guerre civile, tout en accusant l'Occident d'en être responsable. Les Européens, eux, brandissent la menace de sanctions. Voilà donc l'Ukraine qui s'embrase au fil des heures. Et c'est sur ces images qu'on vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501